Et welcome à tous, welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Footoir. Bienvenue à vous, amis ruthénois, bienvenue à vous, amis aveyronais. Nouvelle vidéo, on va parler de l'événement qu'il y a eu hier soir sur le piton ruthénois à Rodez, dans la préfecture de l'Aveyron. Le RAF, le club avait fait une belle initiative à inviter tout le monde, tous les amoureux du club et tous les supporters, tous les sponsors et tous les gens qui sont attachés aux valeurs et au club de Rodez, les 100 erreurs, pour une présentation des joueurs pour la saison 2021-2022, mais également des nouveaux maillots. On va en revenir un peu plus en détail, c'était super agréable, c'était à 18h devant la boutique officielle du club Place de la Cité, à 18h30. Il y avait quand même pas mal de monde, finalement ça faisait plaisir, il faisait bon, il faisait agréable. On va en revenir un peu plus en détail sur cet événement qui, je pense, a fait plaisir à beaucoup de monde, aux enfants et bien entendu aussi aux fidèles supporters un peu plus ardus. Voilà, on le retrouve, j'avais envie d'en parler un petit peu, j'y ai assisté, je ne sais pas si vous êtes allés. On en parle tranquillement sur la chaîne Le Grand Footoir, comme d'habitude, c'est parti. La dépêche nous dit à peu près 200 personnes, oui c'est fort possible, c'était quand même du coup plutôt agréable, plutôt sympa, convivial et vraiment familial. Première fois que Rodez du coup faisait ça, vraiment je tiens à souligner la très bonne initiative du club qui essaye un petit peu de renforcer le lien, puisque pendant de longues mois à cause du coronavirus, il n'y a eu personne, il y avait des matchs à huis clos, donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, malgré que parfois avec les supporters et le groupe rutennois d'ailleurs, je vous passe un petit peu une dédicace, puisqu'il y aura la semaine prochaine à Vabre, vendredi prochain à Vabre, il y aura donc l'Assemblée Générale, on en saura un peu plus, bien entendu. Il me tarde aussi pour la préparer, la saison qui arrive, en tout cas, on revient dessus, donc au début c'était assez politique, on ne va pas se mentir, puisqu'il y avait le maire, il y avait différents élus de Rodez et de l'Aveyron, il y a eu du coup aussi, bien entendu, le président Pierre-Olivier Murat qui a parlé, il y avait également le sponsor, un des sponsors, le gros sponsor, donc Maxouti, qui était présent, vraiment une ambiance de camaraderie, c'était très très agréable, j'ai trouvé vraiment ce format très sympathique, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, belle initiative, il y avait une petite estrade, de la musique, on a entendu le nouveau son de La Dérive, si je m'abuse, sur la chanson officielle de Rodez, du RAF, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez écouté, vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, bref, donc du coup, on a pu avoir du coup la présentation, c'était un peu sympa, voilà, ils sortaient de la boutique, chacun par un, ils étaient nommés, il n'y avait pas non plus une grosse ambiance, mais bon, c'était normal, c'était familial, et voilà, on a pu découvrir du coup les gardiens, les défenseurs, les milieux et les attaquants, le speaker, votre ami, le speaker officiel du RAF, qui était de retour, et ça fait plaisir, voilà, qui a essayé un petit peu d'animer tout ça, on a pu avoir un petit peu quelques mots, il y a eu le coach, bien entendu, avec les préparateurs physiques, et chacun a pu discuter un petit peu, voilà, au micro, et un petit peu motiver les troupes, et je pense que ça a fait vraiment du bien, c'était convivial, les joueurs étaient à la cool, étaient habillés, voilà, en mode été détente, n'oublions pas que quand même, donc aujourd'hui, les joueurs du RAF auront leur premier match, et il n'est pas n'importe quel match, le premier match de préparation contre Nice, à Nice, à huis clos, avec en plus le premier match pour Galtier, l'ancien coach de Lille, qui était quand même champion de France cette année, avec Lille, du coup, donc, il l'a signé à Nice pour un nouveau projet, et Rodès va jouer contre Nice, à huis clos, donc c'est pas mal, pour se confronter à une équipe de Ligue 1, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors après, bien entendu, quand Zuzidane a été présenté, écoutez, il y a eu un peu plus d'acclamations, et on l'a vu clairement qu'il bénéficie d'une cote de popularité beaucoup plus importante que d'autres joueurs, ça c'est sûr, mais c'était quand même à prévoir, mais il a joué le jeu, et beaucoup ont joué le jeu, moi je reconnais que j'ai laissé quand même les enfants, et puis même les gens, les badauds, les gens, voilà, prendre des photos, des selfies, moi j'avoue que j'osais pas trop, et puis même, c'est pas trop mon délire, mais de l'avoir de près comme ça, c'est quand même agréable d'avoir cette proximité, et c'est vrai que le club, sincèrement, je vais revenir sur ça, le club a tout intérêt, et a compris que c'était la force du RAF, du Rodez-Avéron Football, les valeurs avironaises, que tout le monde partage, cette proximité-là, qui dans les clubs, même en Ligue 2, se fait de plus en plus rare, et je pense que ça a aussi un atout et un charme, un petit peu, une spécificité de ce club de Rodez-Avéron Football, qui, j'espère, ne va pas être perdu durant les prochaines années, c'est vraiment intéressant, franchement, voilà, il faut, ok, bien sûr, il y a un côté marketing, il y a un côté publicité, puisque les maillots, du coup, vous allez les voir en photo, je sais pas s'ils sont disponibles, c'est là, maintenant, dans la boutique du club, et puis, clairement, les maillots sont plutôt jolis, rouges, jaunes, et le troisième, enfin, le maillot Surt, comme on dit, parce qu'ils sont obligés, vu qu'ils sont en Ligue 2, ils sont obligés d'avoir un troisième maillot, plutôt joli, jaune, avec une grosse bande de, non, pardon, excusez-moi, pardon, blanc, avec une grosse bande jaune, très sympa, je le trouve vraiment sympa, je le trouve presque, je vous dirai ce que vous en pensez en commentaire, mais je le trouve vraiment agréable, dommage, ils sont un peu chers, je pense, mais, vraiment, ouais, beau maillot, ça fait plaisir à voir, il y a eu d'ailleurs Hugo Bonnet, petite anecdote, qui nous a fait du coup un clapping à la fin, c'était pas du tout, c'était un peu improvisé, les gens ont joué le jeu, c'était plutôt sympa, franchement, le mot est convivialité, sympa, partage, je pense que ça fait du bien aux supporters, et ça fait du bien aux, comment dirais-je, aux joueurs aussi, c'est un petit peu galvanisé, parce qu'ils sont un peu dans leur bulle, quoi, même, on a vu les différentes recrues, je pense que le groupe vit bien, et que, voilà, ils ont essayé de les intégrer, on le voit, ça se sent que, que c'est vraiment, ouais, un esprit de camaraderie, bien sûr, il n'y a pas, ils bossent les maquets, d'ailleurs, on espère, on en reparlera, parce que c'est pas encore le début du championnat, mais bon, voilà, vos perspectives pour, pour cette troisième saison de Ligue 2 BKT, mais c'était plaisant, d'ailleurs, même le maire a ajouté, même si, bon, bien sûr, c'est de la politique, on ne va pas se mentir, par rapport aux travaux, quand ça y est, c'est vraiment, tout est signé, tout est validé, les débuts du travaux, à part, voilà, dans les prochaines semaines, donc, bon, vous le savez, mais voilà, Paulinho sera avec une jauge limitée, mais bon, c'est toujours mieux que rien, d'ailleurs, un petit aparté, du coup, par rapport, donc, le RAF, cette année, fait une nouvelle version, un petit peu, par rapport aux abonnements, vite fait, je voulais en faire une vidéo, mais bon, je vais en parler comme ça, vite fait, j'ai l'impression, donc, du coup, oui, donc, c'est soit, donc, pour les abonnés actuels, qui étaient les débuts la semaine dernière, qui n'ont pas pu voir les matchs, je crois qu'on n'a pu voir, quoi, 4 matchs, du coup, finalement, soit on rend, voilà, l'argent au club, soit on fait un avoir, sur la saison prochaine, et à prendre la priorité sur les matchs à venir, soit on se fait rembourser, moi, j'ai réfléchi, je vais faire un avoir, voilà, je pense que j'ai 10 matchs gratuits, donc, à voir quels matchs on peut sélectionner, puisque le calendrier est sorti, mais, voilà, c'est comme une belle initiative, certaines critiques, ce que je peux comprendre absolument, puisque les prix de cette année vont augmenter à partir de 20 euros, jusqu'à 30, 35 euros, je crois, si je ne me trompe pas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, voilà, un petit peu l'actualité du football à Rodez, moment très sympa, voilà, le maillot sympa aussi, joli, agréable, voilà, même, voilà, on voit bien que Hugo Bonnet, c'est quand même le maître mot, avec Pierre Bardi aussi, mais, voilà, il y a des cadres, il y avait Pierre, il y avait Rémi Brossic à parler, il y avait vraiment sympa, et puis, on sent que, voilà, ce club avance de bonne manière, ne saute pas les étapes, et ça, c'est appréciable. Voilà, en tout cas, pour moi, Enzo Zidane aussi, ben, voilà, moi, je pense qu'il va sentir bien ici, il a fait une interview, du coup, la semaine, non, il y a un ou deux jours, c'est ça, il y avait beaucoup plus de médias nationaux, il y a apparemment même internationaux, bien sûr qu'il va être attendu, parce que c'est quand même le fils de la Zidane, enfin, l'un des fils de la Zidane, et puis, la première fois qu'il joue en France, c'est du coup, en Ligue 2 à Rodez, donc, c'est bien, parce que ça met un petit peu, comme j'en ai parlé, d'ailleurs, dans la dernière vidéo sur Enzo Zidane, quand il a signé à Rodez, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, et qui bat les records de la chaîne, donc, ça fait vraiment plaisir, donc, je tiens à vous remercier. Voilà, en tout cas, Enzo Zidane, qui se sait attendu, mais qui, avec un cadre familial, il a beaucoup répété lors de ses différentes interviews dans la presse locale. Voilà, en tout cas, un petit peu, brièvement, voilà, pour vous faire partager ce moment-là, mais c'est très sympa, il faut me dire ce que vous en pensez en commentaire, bien entendu. Et petit aparté, voilà, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai, je pense, en fiche, en dessous de la vidéo, sur la vidéo. Voilà, j'ai créé un compte pour me soutenir, si vous avez besoin de me soutenir de différentes manières, mais bon, voilà, pour un petit peu coup de pouce, donc, voilà, je ne vous hésite pas à faire un petit tour et me dire ce que vous avez pensé. En tout cas, ma démarche est sincère et authentique. Merci, en tout cas, à vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end qui s'annonce, un bon été. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas fait. Il y aura des surprises cet été, j'espère. J'ai des idées de projets. Voilà, on se tient au courant. En tout cas, merci de votre indulgence, merci de votre écoute. On se retrouve très prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Ciao, ciao ! Merci.